Les parisiennes, rebonsoir ! Arielle Dombal, Elena Moghera, Marina Galanter, Ina Modja... C'est pas un groupe de filles, c'est un fantasme ! Alors Arielle, comment faites-vous pour être photoshopée dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, oui... Non, mais ce qui est tellement étonnant avec les parisiennes... Voilà, c'est de se retrouver comme ça, incarner ce nouveau girls band qui représente les parisiennes 2018 ! Et voilà ! Alors les parisiennes sont un cattuor qui a été réuni par Claude Bolling, célèbre jazzman et pianiste, qui a composé à l'époque, pour les parisiennes, des chansons acidulées, très pop, yéyé ! Et c'était mis en scène par Roland Petit, qui est quand même le garçon qui travaillait avec Zizi Jeanbert ! On regarde ce que c'était ! Il fait trop beau pour travailler ! Ce serait le maje de rester enfermée ! Quand le soleil brille dans tout l'espoir ! Et sur les terrasses des grands boulevards ! Il fait trop beau pour travailler ! Ça c'est le temps à aller se balader ! Partons dans la nature et vive la liberté ! Il fait trop beau pour travailler ! Et voilà les parisiennes de Claude Bolling ! Laurent Ruquier et moi-même ! Adorions ça à l'époque ! La carrière des parisiennes durera 6 ans ! Avec de nombreux tubes ! Il fait trop beau pour travailler et puis il y avait aussi ça ! L'argent ne fait pas de bonheur ! Celui qui a dit ça est un sacré menteur ! L'argent ne fait pas de bonheur ! Et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais le générique de Pop Club ! La célèbre émission de José Arthur qui a fait sur France Inter les nuits de toute la France pendant des décennies, le Pop Club ! 24 heures sur 24, la vie serait bien dure ! Si l'on n'avait pas le Pop Club ! Avec José Arthur ! Et voilà ! C'était magnifique ! Alors quand il était petit au Havre, Laurent Ruquier, le petit Laurent Ruquier, adorait les parisiennes et maintenant qu'il est grand, qu'il est à Paris, il a décidé de ressusciter les parisiennes, moi j'aurais pensé qu'il reformerait plutôt les village people ! Comme quoi les a priori finalement c'est des conneries ! Oh non c'est pas bien ! Au départ il voulait prendre Léa Salamé, Christine Angot, Vanessa Burgras, Audrey Pulvar... Non ça c'était pour les folles de Chaillot ! Il a réfléchi Laurent et il vous a choisi vous ! En même temps vous n'êtes pas super parisienne, parce qu'Ariel vous êtes née dans le Connecticut, Elena vous êtes née à Bruxelles, Mareva vous êtes née à Tahiti, et Ina vous êtes née à Bamako ! Dans le genre parisiennes, vous êtes devenues des parisiènes ! Et bien justement c'est ça Paris ! Les Beatles n'étaient pas des scarabées non plus ! Sérieux ? Et les pierres ne roulaient pas vraiment ? Non ! C'est ça la beauté de Paris, c'est que c'est le carrefour du monde ! Et oui ! C'est le mélange des cultures ! C'est le capital mondialisé ! Voilà ! Et les parisiennes 2018, et bien c'est ça ! Nous sommes tous ! Vous avez l'air d'y prendre beaucoup de plaisir ! On s'amuse énormément ! Mais ferme ta gueule ! Tu es vivante ! Mais va te faire aimer ! Alors ce qui est parfait, c'est que ça colle très bien avec le revival années 60, les facs bloquées, la grève, le président de la république qui traite les français de veau, donc on est vraiment revenu à l'époque ! Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne ! Je ne suis pas dans le vent, c'est la France, c'est la croix ! Aucune vie, ça continue, ça me gêne, ça me gêne ! Pas la moindre à faire de la somme ! Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas dans le ton ! C'est vachement bien ! Oui ! Est-ce que Laurent Ruquier a exigé que vous montriez vos jambes ? Non ! Mais il les adore ! Est-ce que Laurent Ruquier exige que vous rentriez dans un petit 34 ? Non ! Non ! Mais il aime ça ! Est-ce que Laurent Ruquier a exigé de ne pas être obligé de coucher ? J'ai pas compris la question ! Est-ce que Laurent Ruquier a sa préférée ? Oui ! Qui ? Le Travelo ! Non, non ! Est-ce que Laurent Ruquier a vu d'autres chanteuses que vous quatre ? Je crois que depuis l'enfance, il fait un casting de rêve face aux Parisiennes des années 60, et donc il a rêvé, mais il ne nous a pas dit j'ai rêvé d'un tel et d'une telle finalement ! Non, c'est vous ! Il a eu la délicatesse de ne pas faire ça ! Il a dit j'ai rêvé de vous ! Il ne voulait pas rapprocher ! Il s'est rencontré toutes les quatre, un premier dîner ! Il vous a invité à dîner la première fois ? Oui ! Il n'a pas voulu imposer Christine Angot dans le groupe ? Non ! Est-ce qu'il exige que vous ayez toutes les quatre des Louboutins ? Non ! Il s'en fout complètement ! Bah 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 ! T'aussi ? Ah oui ! Ah non mais c'est incroyable ça ! Christian s'il me regarde ! C'est un bon patron d'Auron Hukie ! Oui ! Oui ! Ça va ? Il est très impliqué dans le projet, c'est-à-dire qu'il suit vraiment tout, il vient nous voir en répète, il passe sur des clips, il décide beaucoup de choses, il suggère beaucoup de choses et c'est vraiment un bonheur ! Il était plus quiet ! Non mais il est passionné ! Nous avons même un groupe WhatsApp ! C'est un producteur comme il n'y en a plus, c'est-à-dire qu'en fait ils misent ! C'est-à-dire que maintenant à notre époque, ces producteurs des années 60 qui misaient d'eux-mêmes pour un projet qui leur plaisait, ça n'existe plus ! Ce sont des gens qui appellent des banques et qui essayent de monter des choses et d'être payés d'avance avant de produire ! Lui, il a eu envie de faire ça, il le fait, il y va lui-même, il est en train de produire un très beau show, avec tous les moyens, on est comme des enfants à qui on a offert un spectacle merveilleux ! C'est un très bon producteur Laurent, d'ailleurs toutes ses productions marchent très très bien, que ce soit Mickaël Grégorio, que ce soit Gaspard Trousse, Vincent Dedienne, tout marche bien ! Est-ce qu'on peut appeler Laurent ? Vous allez l'appeler au téléphone ? Souvent quand on appelle ça au téléphone... Bah je sais pas, tu peux dire Laurent ! Passe-t-on-la avec moi, Héléna ! Laurent ! Recule ton nez, Thierry ! Laurent ! Ouiiii ! Je sens la douche ! Ecoute Laurent, bravo ! Une fois de plus, c'est une très bonne idée, qui va te rapporter beaucoup d'argent, elles sont formidables ! Mets un slip ! Mets un slip Laurent ! Moi j'adorais les Parisiennes quand j'étais plus jeune, et c'est une très bonne idée de reconstituer les Parisiennes, bravo Laurent ! Elles sont superbes ! Elles ont dit que du bien de toi, elles ont pas dit une seule connerie ! Sauf une ! Est-ce que t'as une préférée sur les quatre ? Non je peux pas le dire, parce que sinon je vais avoir des soucis à la maison ! Ah mais voilà, j'aurais dû demander effectivement à Audrey, elle aurait pu faire une belle Parisienne ! Mais tout à fait Audrey aurait pu ! Ça va ? Oui ! Qui t'as ce soir dans ton émission alors ? Qui j'ai ce soir ? Thomas Piketty, PPDA, Clara Luciani, Daniel Bevo ! Très bien ! Mais t'as toujours Christine Angot ou pas ? Oui bien sûr ! D'accord ! Et Yann Moix ! Et Yann Moix, oui ! Bon bah écoute, je voulais juste te féliciter ! Vous avez pas un truc à dire à Laurent ? C'est le moment hein ! On en branle ! Oh putain, elle t'adore ! Rends l'argent ! Rends l'argent ! Allez bonne émission ! Salut Laurent, merci ! Pour toi bien, tchao ! Bravo ! Bravo ! Faites gaffe parce que moi avec Laurent on est comme ça hein ! Donc si y'a une connerie... Appelle Arthur vas-y ! Bon alors, ce qu'il faut dire c'est que l'album donc existe ? Oui ! Oui l'album est sorti le verre ! L'album existe, il est dans tous les bacs ! Et vous êtes à partir du 24 mai aux Folies Bergères ! Voilà ! Et en tournée à la rentrée à partir du mois d'octobre ! Ah oui, y'a une tournée aussi ! Déjà une tournée, oui oui ! Et alors est-ce que vous vous supportez quand même ? On s'adore ! Non non, c'est vrai ! Elles peuvent pas parler là ! Non mais c'est le vrai Girls Band ! Avec ses forces féminines conjuguées, cette gaieté, cet esprit ! Mais heureusement d'ailleurs ! Parce qu'on ne se connaissait pas vraiment ! Et c'est un pari qu'il a pris ! Et heureusement que ça a bien fonctionné ! Et qu'on s'aime beaucoup ! Il est fort, il est fort ! Un des miens d'enfants ! Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez une petite chanson en live ! Parce que je voyais chanter pendant les clips, je me dis qu'elle rêve de chanter ! Mais oui ! Donc vous allez chanter, voilà ! Oui ! Oui ! Il fait trop beau pour travailler ! Ce serait dommage de rester enfermé ! Quand le soleil brille dans tout l'espoir ! Et sur les terrasses des grands boulevards ! Il fait trop beau pour travailler ! Ça c'est un temps à aller se balader ! Partant dans la nature et vive la liberté ! Il fait trop beau pour travailler ! Ah ! Ah ! Ah ! Il fait trop beau pour travailler Ça serait dommage de ne pas en profiter Laissons-là nos cahiers et nos bouquins Il peut bien attendre jusqu'à demain Il fait trop beau pour travailler Ça c'est un temps à ne pas se fatiguer Prenons vite le larver, vive la liberté Il fait trop beau pour travailler Il fait trop beau pour travailler Vous les garçons, laissez-mêler si vous voulez Mais l'air est léger, le ciel est bleu C'est le temps bébé pour les amoureux Il fait trop beau pour travailler Nous on s'en va et on vous laisse les clés Même si vous voulez me suivre, vive la liberté Il fait trop beau pour travailler Il fait trop beau pour travailler Il fait trop beau pour travailler Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !